Là encore, je vais reprendre une approche historique. Il y a eu, dans le passé, un État qui a existé dans à peu près les frontières actuelles de l'Algérie. C'était le royaume berbère des Masséciles, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce royaume, ensuite, a été détruit par Rome, dans la grande politique romaine du Nord-Afrique. Et depuis les Masséciles, il n'y a plus eu d'État dans les frontières actuelles de l'Algérie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de brillantes réalisations. Il y a eu des réalisations extraordinaires. Par exemple, Tlemcen, Bougie, Mai. Mais, et ceci est fondamental, Tlemcen et Bougie n'ont jamais constitué un État. Alors que Fès et Marrakech ont constitué l'Empire marocain. Alors pourquoi ? Pourquoi Tlemcen et Bougie n'ont-elles pas débouché sur la constitution d'un État ? Tout simplement parce que c'est le problème du Maghreb central. Le Maghreb central qui est pris en étau entre le Maroc et Tunis. Et toute l'histoire du Maghreb central va être une histoire de tentative de survie entre les deux pôles, oriental et occidental, qui l'en sert. Et les seuls moments d'autonomie de Bougie ou de Tlemcen vont être les moments d'affaiblissement du Maroc ou de Tunis. Et à aucun moment il n'y a eu, si vous le voulez, une mayonnaise qui a pris. A aucun moment il n'y a eu une synthèse. A aucun moment ni Tlemcen ni Tunis n'ont été la matrice unificatrice, comme le furent sous des dynasties différentes, Marrakech ou Fès. Et ça c'est essentiel, ça c'est fondamental, c'est la grande vision historique que l'on a. Ensuite, arrivent les Ottomans. Et les Ottomans, en Algérie, dans ce qui va être l'Algérie, vont avoir une politique totalement différente de ce qui va être la politique en Libye, par exemple. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce qui va devenir l'Algérie, le vilayette d'Alger, n'a jamais été pour les Turcs une possession oubliée et secondaire. Ça c'est totalement faux. Ça a toujours été un point essentiel. Alors un point essentiel, déjà dès le début, contre le Maroc. Parce que si l'Europe a échappé à la conquête turque, merci au Maroc, merci au Maroc. Parce que la conquête turque va buter sur la Moulouia. Elle va buter sur la Moulouia. Et la paradoxe de l'histoire, c'est pour ça qu'il faut prendre quand même de la hauteur et il faut avoir une vision qui sort des clichés et qui sort des à peu près. Je fais une parenthèse sur la manière dont les Turcs vont être vaincus sur la Moulouia. Ils vont être vaincus par qui sur la Moulouia ? Par l'alliance de qui ? Du Maroc et de l'Espagne. L'Espagne qui, quelques décennies avant, a procédé à l'expulsion des Maurisques et qui va se retrouver partenaire militaire avec le Royaume du Maroc contre l'invasion turque. Et il va y avoir une alliance, de fait, qui va se produire à ce moment-là, lorsque notamment la garnison espagnole d'Oran, qui est dirigée par le marquis del Caudete, va prendre à revers les forces turques que les Marocains venaient de culbuter. Donc, si vous voyez, l'histoire est complexe, l'histoire est compliquée. L'histoire n'est pas faite que de blanc et de noir. Il y a des tranches qui sont de couleurs différentes. Alors donc, les Turcs, pourquoi les Turcs ne vont-ils pas laisser en Algérie se développer un pré-État national ? Ce qui va se passer en Tunisie, ce qui va se passer en Libye, et en Égypte largement, mais pour d'autres raisons. Parce que les responsables turcs qui sont sur place à Alger vont vouloir maintenir le statut colonial, le vrai statut colonial, avec les Ottomans qui sont vraiment à la tête de cette administration, de ces trois vilayettes qui vont constituer l'Algérie plus tard. Et pour maintenir leur pouvoir, il leur faut une caste militaire. Et cette caste militaire, ce sont les janissaires. Il va y avoir à peu près 4 à 5 000 janissaires qui vont tenir une partie de l'Algérie, alliée à un certain nombre de tribus, qui vont être les tribus qu'on appelle les tribus marzennes. Et le recrutement des janissaires se fait en Turquie. On ne recrute pas des janissaires au Maghreb. Le janissaire, c'est un Européen. Le janissaire, c'est un slave. C'est un serbe. C'est un enfant... ...guidnappé... ...qu'on enlève dans les zones chrétiennes qui sont contrôlées par les Turcs. Donc, un garçon sur 4 doit être donné pour former les janissaires. Ils sont enlevés à leur famille. Ils sont élevés. Et on a fait la troupe d'élite des janissaires. Et le recrutement des janissaires se fait dans ces zones. Et non pas au Maghreb. Ce qui fait que le pouvoir turc d'Algérie dépend toujours étroitement de Constantinople. Parce que c'est Constantinople qui lui envoie cette force militaire. Ce qui fait que ce premier point va empêcher la naissance d'une élite pré-nationale. En plus de cela, il y a le problème Kabyle. Parce que les ottomans ne sont jamais rentrés en Kabyle. Entre la direction turque d'Alger et la direction turque de Constantinople, il faut passer soit par la mer, soit en achetant le droit de passage aux tribus Kabyle, qui ne laissent pas passer les Turcs. Donc, il n'y a pas du tout d'évolution vers un état pré-national. Et puis vont arriver les Français. Alors là, j'allais dire que là, c'est le summum. Parce que, passons la première période française, qui est la période, j'allais dire, d'approche intelligente. Intelligente, réelle. Où il y a un frein au Colonna. Il y a une volonté, une prise de conscience du fait que ce territoire n'est pas la France. Et que la vocation de la France n'est pas d'y rester. Souvenez-vous des débats qui vont avoir lieu en France. Que fait-on de cette conquête, après 1830 ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On part, on revient, on revient. Bref, de fil en aiguille, la conquête se développe. Et la grande catastrophe, la grande catastrophe pour l'Algérie, ça va être la fin de l'empire de Napoléon III. Parce que l'empereur Napoléon III avait une vision très, très décentralisée. Il disait, une formule qui est fausse, parce que je veux être l'empereur des Français et des Arabes. En Algérie, ce n'était pas des Arabes, c'était essentiellement des Kabiles, des Berbères. Mais il avait cette vision, je veux dire, ethno-différentialiste. Ce qui est le propre de toute logique impériale, contrairement à l'État-nation. Et l'État-nation arrive, après 1870. C'est-à-dire, la République, et la République qui va tuer absolument tout ce qui pouvait exister encore d'élite au sein de l'Algérie. Et la République va jacobiniser. La République va vouloir transformer les Algériens en Français. C'est-à-dire, c'est toujours cette mission universaliste, massificatrice, etc. Une parenthèse sur l'Ioté. Quand l'Ioté arrive au Maroc, sa première phrase, « Surtout, ne pas algérianiser le Maroc ». Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire « Mettre les Algériens au Maroc ». Ça veut dire « Ne pas administrer le Maroc comme était administré l'Algérie ». C'est-à-dire, avec des préfets qui arrivent de Lyon, qui demain sont préfets de Constantine, etc. Suppression des bureaux arabes, etc. Donc, la victoire qui va être donnée à la colonisation massive, à la colonisation égalisatrice, à la colonisation républicaine, qui va faire que les élites algériennes qui restaient, qui étaient les élites tribales, etc., vont être massifiées dans la République. Prenez l'exemple de la révolte de Mokrani. Mokrani qui est un grand seigneur. Mokrani est la révolte de Mokrani, la révolte de Kabyle de Mokrani. Mokrani est chef féodal de toute une partie du Constantinois. Et Mokrani est allié aux Français. Son père, d'ailleurs, a été un des premiers alliés aux troupes françaises. Et du jour au lendemain, après la révolution de 1870, Mokrani est convoqué par le général commandant de la région de Constantine, avec lequel il a d'excellents liens. Et lui dit, écoutez, mon ami, il y a eu une révolution qui est faite en France. Maintenant, ce ne sont plus les militaires qui dirigent. Vous, votre titre disparaît. Vous êtes, écoutez-moi bien, vous devenez conseiller municipal du village dans lequel est votre résidence. Mokrani, ne m'attendez. On parle de quoi, là ? On parle de quoi ? Et Mokrani va se révolter. Une révolte aristocratique contre, justement, cet aspect jacobin qui a été introduit par la République, par cet esprit démocratique et égalitaire. Et, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de l'indépendance, les élites algériennes, car il y avait des élites, auront disparu. Soit elles ont été totalement francisées, elles ont été liquidées par le FLN, soit elles ont été complètement dépassées par des élites révolutionnaires issues du parti de la résistance algérienne, du FLN, etc. Tandis que, au Maroc, et en Tunisie, un peu moins, mais toujours, au Maroc, si vous prenez la liste des dignitaires à la veille du protectorat, des dignitaires, dans l'administration, etc. Et vous reprenez la liste, au lendemain de l'indépendance, vous retrouvez bien souvent les mêmes familles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des élites traditionnelles. En Algérie, il n'y en a plus. C'est ça, c'est le grand problème. C'est-à-dire que les élites algériennes ont été broyées, mais comme en France, les élites régionales ont été broyées par la République, ont été broyées par la Révolution française, ont été broyées par le jacobinisme. Et en fait, la France a exporté en Algérie la Révolution de 1789, avec tous ces principes délétères, et ces principes qui font qu'on arrive à des résultats catastrophiques. Et j'allais dire, heureusement pour le Maroc, que l'IOT est arrivé plus tôt. Imaginez si le Maroc avait été dirigé, à l'époque du protectorat, par un représentant issu de l'élite jacobine, ce qui serait passé. N de la monarchie, N des élites traditionnelles, etc. Le Maroc aurait été détruit. Donc voilà, grosso modo, si on veut prendre un peu sur la longue durée le phénomène de l'évolution, pourquoi certains éléments existent ? J'étais un peu long peut-être là dans ce sujet. Non, non, au contraire, on apprend en permanence avec vous. Alors il y a premièrement, si j'ai bien compris, le malheur des territoires qui constituent actuellement l'Algérie, car ça n'a jamais été l'Algérie historiquement, c'est que ces territoires ont toujours été administrés directement par les deux empires qui sont succédés. Les Turcs, à travers des janissaires, qui sont une population... C'est une xénocratie, c'est-à-dire que c'est des étrangers qui sont amenés dans un territoire... Mais pas en Kabylie, parce qu'ils n'ont jamais administré la Kabylie. Mais le reste des territoires. D'accord, donc c'était administré directement, donc ça a empêché l'émergence d'une élite consciente d'elle-même, etc. Et puis il y a eu la colonisation avec une approche plutôt de gauche, universaliste, déracinante, qui a déconstruit les derniers germes qui auraient pu... Même quand elle était de droite. De gauche ou de droite, c'est toujours le même système. Donc c'est plutôt républicain, monarchiste, comme l'U.T. Donc c'est plutôt ça le clivage entre les deux. Et donc j'ai deux questions rapidement. La première, c'est que peut-on dire que le messianisme que va adopter l'Algérie durant la guerre froide à travers le pan-arabisme a été une manière d'exister quand même malgré l'absence de possibilités historiques d'exister indépendamment de tout messianisme. Était-ce une forme de fuite en avant comme pour mieux cacher l'absence de profondeur historique ? Ça c'est la première question. Et la deuxième, elle est corrélée à la première. Parce qu'au fait, quand on n'a pas de tradition étatique, on a quand même un fond historique. Il y a du commun entre l'Algérie et le Maroc. Et sa majesté le roi, le rappel en permanence, c'est cette fraternité. Parce qu'effectivement, l'Algérie a toujours participé du rayonnement marocain à travers les consolidations politiques que furent les différents empires marocains. Et donc elle aurait pu se prévaloir et invoquer cet héritage commun qu'elle a vécu à travers le Maroc et avec le Maroc pour continuer à exister en tant qu'État frère. Comment ce basculement était fait quand même vers une forme de haine et d'hostilité alors qu'il y avait tous les moyens d'une forme de fraternité sans qu'il y ait eu de complexe ni d'antagonisme ? Il y a une question supplémentaire que je n'ai pas abordée. C'est que l'Algérie, dès les années 1946-1949, au sein du courant nationaliste algérien, vont exister deux courants. Le courant berbériste et le courant arabiste. d'où la fameuse crise berbériste des années 49-50 qui vont voir au sein du mouvement de Messali Hadj l'éviction progressive des berbéristes et leur remplacement par les arabistes. Il y avait deux approches qui étaient les suivantes. Les nationalistes d'origine berbère, les kabiles, oréziens, disaient avant de lancer le mouvement d'indépendance contre la France, nous devons définir entre nous quelle sera la définition de l'Algérie de demain. L'Algérie sera-t-elle un État arabe ou un État arabo-berbère ou un État berbéro-arabe. Sacrilège, sacrilège pour les arabistes. Ce qui fait que les arabistes vont l'emporter. Au sein du courant berbériste, il va y avoir une sous-division qui va dire bon, la priorité c'est l'indépendance, on réglera ça entre frères après l'indépendance et les berbères se sont fait rouler dans la farine par le courant arabo- par le courant arabiste. Et ce courant arabiste va développer une fausse histoire dès le début. Une fausse histoire qui va être la suivante. L'Algérie a toujours existé depuis l'islamisation, c'est-à-dire depuis le 8ème siècle grosso modo. Et à partir du moment où les berbères se sont convertis à l'islam, ils font partie de la nation arabe. Donc ça a été le moyen pour l'Algérie, je réponds à votre question, de tenter de dépasser deux problèmes. A la fois le problème de la cohésion interne et deuxièmement le problème de l'affirmation internationale. Donc là, nous sommes au cœur du problème. Si vous voulez, c'est toute la querelle entre le GPRA et l'armée des frontières. Là, on est vraiment au cœur même de, si vous voulez, j'allais dire de la question philosophique algérienne aujourd'hui. Et lorsque l'on a vu, n'est-ce pas, certaines manifestations du Chirac et certaines discussions qui se sont produites quelque temps avant, l'on voit que ce non-dit ressort. Ce non-dit ressort. Parce que, reprenons encore l'histoire de l'Algérie. Le congrès de la Soumam était un congrès qui définissait une Algérie algérienne indépendante qui était laïque et pluriculturelle. ce qui fait que le courant arabiste qui va être incarné ensuite par les gens comme Ben Bella, comme toute l'équipe autour de lui, va dire mais non, c'est une tentative berbère et ils vont donc liquider. Ils vont se réclamer ensuite, bien sûr, du congrès de la Soumam mais en le vidant complètement de sa nature. Et depuis quelques années, si vous suivez bien la politique algérienne, on revient sur l'idée de la Soumam. On revient sur l'idée du congrès de la Soumam et c'est pour cela que l'état actuel algérien que le système algérien ne peut pas le supporter parce qu'il sait très bien que si ce courant l'emporte, c'est leur rente de situation qui disparaît et c'est leur éviction parce qu'ils ne tiennent que par cette manipulation et le peuple algérien la partie consciente le sait très bien cela. C'est pour ça que le système algérien est fragile et plus il est fragile et plus il se durcit et plus il se durcit et plus il faut des boucs émissaires et plus il faut des boucs émissaires et plus on a les deux adversaires les deux boucs émissaires traditionnels c'est-à-dire tantôt l'Algérie pardon tantôt le Maroc tantôt la France avec la France c'est facile parce que les élites françaises sont des élites qui vivent couchées tandis qu'au Maroc c'est un peu plus difficile parce qu'il y a plus de colonnes vertébrales Sous-titrage Société Radio-Canada